Salut tout le monde ! Aujourd'hui, on sait tous qu'il y a un stress avec le climat. Tous les jours, on nous bombarde de mots, de concepts. On croit tout comprendre, mais de là à être capable d'expliquer concrètement cette histoire de réchauffement, c'est le challenge de cette vidéo. 13 minutes et 5 points pour se sentir un peu moins bête au prochain repas de famille. Et puis surtout, surtout, pour contrer les arguments de notre vieille oncle, le climato-sceptique. Bah ouais, on en connaît tous un. Alors dans cette vidéo, j'ai eu envie de savoir si on pouvait pas espérer, même un tout petit peu, que le climat se refroidisse naturellement sans qu'on change rien. J'ai eu envie de savoir aussi si l'effet de serre, c'était vraiment de notre faute à nous. Je voulais savoir si vous pouviez m'expliquer ce qu'est l'effet de serre. Nécessaire. L'effet de serre. Ah, l'effet de fer, l'effet des choses. Et puis bah, j'ai voulu comprendre si là maintenant, c'était le moment de paniquer à cause du climat. Pour le moment, le réchauffement, il est déjà dix fois plus rapide que le réchauffement naturel. Bon, on va partir d'une info qui semble dingue. Et pourtant, elle est vraie. Cet hiver, aux Etats-Unis, il a fait moins 60 degrés. C'est un truc de malade. Et moi, quand j'entends ce genre de choses, bah je comprends qu'on puisse se dire que le climat se réchauffe pas vraiment. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend parfois, même chez des gens qui sont super bien informés. Des journalistes et même des présidents. Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Attention, sujet sensible. It's supposed to be 70 degrees today, it's freezing here. Bah ouais, Donald, tu continues à entendre parler de réchauffement parce qu'en fait, là, tu fais référence à la météo. Or, la météo et le climat, c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Bon, la météo, vous voyez, quoi. En vrai, j'ai toujours rêvé de faire ça. Parfait, ça, c'est nickel. Alors, on y va, hop. Cette nuit, eh bien, il va faire 3 degrés ici, 0 degrés là-bas. Et attention, les gars, si vous prenez la route, parce qu'il y aura un peu de vent. La météo, en fait, c'est un truc qui peut être différent à chaque endroit de la planète, chaque jour, chaque heure et même chaque minute. Le climat, en revanche, hop, bah je prends ce bulletin météo, mais par contre, je le prends à l'échelle planétaire. Le climat, en fait, ça se mesure sur 30 ans. En gros, il faudrait 11 000 bulletins météo de la planète, pas juste de la Belgique, pour avoir une idée du climat. C'est fou, ça, 11 000. Deux degrés en plus pour la météo, en fait, à l'échelle d'une journée, c'est plutôt cool. On est bien, là. Il y a du soleil, il fait bon, on pense à la terrasse du soir, pas vrai ? Par contre, deux degrés en plus pour le climat, bah là, c'est grave. En fait, ces deux degrés, ça a déjà des conséquences pas cool. C'est la planète entière qui se réchauffe partout, à certains endroits, même plus qu'à d'autres. Aujourd'hui, vous faites regarder ce grave de la NASA, bah on mesure déjà un réchauffement de 1,1 degré supplémentaire. Alors, je suis d'accord, 1,1 degré, ça semble pas énorme. Et pourtant, à cause de ça, là, il y a déjà des régions de la planète qui sont devenues inhabitables. Je vous en parle dans le point 4. Mais là, maintenant, c'est le point 2. Et pourquoi ça se refroidirait pas tout seul ? Bon, on l'a compris, le climat se réchauffe et ça n'a rien à voir avec la météo. Mais le climat, en fait, si on regarde une échelle du temps très très longue, il a toujours changé. Alors, j'ai envie de comprendre pourquoi ça se refroidirait pas tout seul ? Pourquoi cette fois-ci, ce serait différent ? Les scientifiques nous alertent, mais cette hausse de température, elle correspond peut-être à ce qui s'est déjà passé naturellement. Et ça, en fait, c'est une question que j'ai envie d'aller poser à un climatologue, donc à un scientifique dont c'est le boulot d'étudier l'évolution du climat, le long terme. Ok, donc, Sébastien, est-ce qu'on peut pas espérer que ce climat, il se refroidisse naturellement ? Non, pourquoi ? Parce que la vitesse de réchauffement entre la période naturelle et la période actuelle est complètement différente. Si on prend le dernier grand réchauffement naturel, on se réchauffait à une vitesse de 1 degré tous les 1000 ans. Si on prend juste la partie observée entre le 19e siècle et aujourd'hui, on s'est réchauffé d'un peu plus d'un degré en 100 ans. C'est-à-dire que pour le moment, le réchauffement, il est déjà 10 fois plus rapide que le réchauffement naturel. Et si on regarde le réchauffement pour le siècle à venir, on est 20 à 50 fois plus rapide que le réchauffement naturel. Et donc, on sort complètement de ce cycle naturel et la seule manière de parvenir à avoir une atténuation du réchauffement, c'est de limiter au maximum nos émissions de gaz à effet de serre. Ok, donc si je récapitule, ça va pas se refroidir parce que c'est de notre faute, mais aussi parce que ça n'a jamais été aussi vite. Regardez si on prend ce graphe-là. Pendant 10 000 ans, le climat a été assez stable. Et puis là où ça a foiré, c'est le dernier millimètre là-bas. Ça, c'est à partir de 1850, on remarque que ça commence à se réchauffer. Pourquoi ? 1850, c'est la révolution industrielle et donc la découverte de trois sources d'énergie de fous qui vont faire basculer l'avenir de l'homme. Ces trois sources d'énergie, c'est le charbon, le gaz et le pétrole. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est tellement dingue, le futur devient cool. C'est la fin ! En très peu de temps, en fait, les modes de vie changent complètement. On a les chemins de fer, hop, j'y vais avec mon charbon. On a les bateaux à vapeur, des moyens de communication comme on n'en a jamais eu jusqu'ici. On a la radio, on a le téléphone. On fait du progrès en médecine. On est beaucoup plus productif aussi. On a les engrais, les gars, les engrais. Ça nous a permis de produire beaucoup plus d'alimentation. Hop là ! Et tout ça, c'est possible grâce à ces trois sources d'énergie. Le charbon, le gaz et le pétrole. Hop là ! Un bon petit cocktail. On adore ça, en fait. On en a tellement abusé qu'il y a un truc qu'on n'avait pas prévu. C'est l'effet de serre. La bonne vieille gueule de bois. C'est le prix de notre confort moderne. Et là, on arrive au troisième point. L'effet de serre, c'est quoi ? Bonjour, monsieur. Je peux vous poser une question ? Je voulais savoir si vous pouviez m'expliquer ce qu'est l'effet de serre. Nécessaire. L'effet de serre. Ah, l'effet de serre ? Je ne sais pas. C'est quoi ça ? Eh bien, c'est... C'est... Ok. Tu veux bien m'expliquer ce que c'est l'effet de serre ? C'est des trous dans la couche d'ozone. C'est la réflexion des rayons du soleil, non ? Et ça nous grille tous. C'est le gaz qui reste impressionnant dans l'atmosphère. Ça provoque quoi ? Le réchauffement climatique. Voilà ! Je te pose juste une question. Oh non ! Ben voilà, j'aurais dû m'entraîner à courir. On entend parler d'effet de serre quasiment tous les jours, mais c'est pas forcément clair. Pas de panique. Je vous explique. A la base, en fait, l'effet de serre, c'est un phénomène naturel qui est plutôt cool. C'est quoi ? C'est un espèce de manteau de gaz qui enveloppe la Terre. Vous le voyez. Ce manteau de gaz, il laisse entrer les rayons de soleil, donc il laisse entrer l'énergie du soleil. Et il va retenir une partie de cette énergie quand elle est renvoyée par la surface de la Terre. En fait, s'il n'y avait pas ce phénomène naturel d'effet de serre, il ferait beaucoup plus froid sur Terre, il ferait moins 18 degrés. Donc ce serait pas cool du tout. Ça rendrait le développement de la vie beaucoup plus compliqué. Là où ça devient moins cool, c'est que nous, à cause de nos comportements, à cause de nos modes de vie, la pollution, tout ça, on a augmenté cet effet de serre. Alors, en clair, c'est un peu comme si ce manteau de gaz, il était devenu plus épais. Alors il va toujours laisser entrer les rayons de soleil, il laisse toujours entrer l'énergie du soleil. Mais qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça va retenir une plus grande partie de cette énergie. Et donc, le climat se réchauffe. C'est scientifique, on sait que c'est dû à l'homme. Et un autre truc qui a été prouvé scientifiquement, c'est que si on veut limiter les conséquences du réchauffement climatique, chaque dixième de degré compte. Mais c'est pas du blabla en l'air, ça, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Bah forcément, vous l'avez compris maintenant, on doit émettre moins de gaz à effet de serre. Ça y est, on y est à ce quatrième point, celui où je vous ai promis qu'on parlerait des conséquences du réchauffement. Alors, ce qu'on sait à ce stade, c'est quoi ? Bah un, le climat se réchauffe. Ça, tout le monde le sait. Deux, c'est à cause des émissions de gaz à effet de serre qui augmentent. Et troisième chose qu'on sait, aujourd'hui, on en est à 1,1 degré de réchauffement. Et ce 1,1 degré qui a l'air tout petit, bah en fait, il a déjà des conséquences très nettes. Il y a des régions dans le monde qui sont devenues inhabitables. Par exemple, à Jacoba Badd au Pakistan, ou alors à Hassel Haïma. Hassel Haïma, je ne sais pas si je le prononce correctement. Bah ça, c'est dans le golfe Persique. Et les images, là, qu'on voit là, elles ont l'air paradisiaques. Et pourtant, à certains moments de l'année, en fait, il fait tellement chaud et humide à la fois que c'est impossible de survivre. Bon, ça peut paraître loin de nous, je suis d'accord. Et donc, moi, ce que j'ai envie de comprendre là maintenant, c'est à quel type de réchauffement on doit s'attendre chez nous, et puis surtout à quel type de conséquences. Et ça, c'est aussi un petit truc dont j'ai envie de parler avec Sébastien Doutreloux. À quel type de réchauffement on peut s'attendre ? Comme le réchauffement est directement lié aux émissions de gaz à effet de serre et aux politiques mises en place, le GIEC a émis cinq scénarios. Ok, pause. Le GIEC, c'est un groupe d'experts du monde entier qui étudie l'évolution du climat. Un scénario de très basse émission, de basse émission, d'émission intermédiaire, etc. jusqu'à très fortes émissions. Et si on est sur un scénario de fortes émissions, c'est-à-dire le scénario sur lequel on se situe le plus, en tout cas pour le moment parce qu'il n'y a rien qui change, on est plutôt sur un réchauffement de 4 à 5 degrés pour la fin du siècle. Est-ce que 4 à 5 degrés, c'est grave pour nous ? Alors c'est très grave pour nous en Belgique parce que si je prends simplement l'exemple des canicules, on a en moyenne pour le moment 10 jours de canicule par an. Et si on est sur le scénario du plus fort réchauffement, c'est-à-dire sur le chemin qu'on est en train de prendre actuellement, on va atteindre 40 à 50 jours de canicule en moyenne par an à la fin du siècle, c'est-à-dire 40 à 50 jours sur l'été, c'est-à-dire qu'en fait pratiquement tout l'été va être caniculaire à l'horizon de 2100. Bon bah du coup, la vraie question à se poser là maintenant, c'est qu'est-ce que je fais une fois que je sais ? Alors je ne vais pas vous mentir, moi il y a clairement des jours où j'ai envie de fermer les yeux et que les changements viennent des autres. Et puis il y a d'autres jours où je me dis que si on réagit tous comme moi, on est foutu. En fait, je crois que ce qui me motive vraiment, c'est de découvrir des gens qui agissent concrètement. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti en voyant le message de Konoba sur les réseaux sociaux il y a quelques mois. Konoba, c'est ça. C'est un chanteur belge, il est rempli des salles de concert et il a décidé de faire une pause dans sa carrière musicale, notamment pour se consacrer à l'écologie. Je m'appelle Raphaël, mon nom de scène c'est Konoba et j'ai décidé de mettre ma carrière musicale sur pause pour me consacrer à la transition environnementale. La mise... Je commence à parler anglais ça. I mean... Je parle anglais toute la journée. C'est une décision auquel je pense quand même depuis assez longtemps. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à la question écologique depuis bien 10 ans. A l'époque, j'ai commencé à regarder plein de documentaires, à me renseigner. J'étais un peu le gars chiant qui tannait ses copains avec l'écologie, avec devenir végétarien, avec faire plein de choses comme ça. Mais voilà, ça fait longtemps que c'est là en moi et j'ai un peu mis ça de côté parce que je devais me concentrer sur ma carrière, parce que j'ai travaillé dur pour y arriver là où j'étais, parce que j'étais obligé de prendre des avions pour aller jouer des concerts à l'étranger et de faire des choses comme ça. Et je me rends compte aujourd'hui que les deux sont difficilement compatibles et j'ai décidé de faire une pause dans la musique, de dégager totalement mon agenda pour étudier, pour apprendre et pour travailler dans ce domaine de la transition écologique. J'ai lu certains bouquins, j'ai regardé pas mal de documents et j'ai aussi commencé à faire des cours en ligne sur des thèmes comme l'économie circulaire, les écosystèmes, la microbiologie des sols, ce genre de choses-là. Aujourd'hui, la phase 2 de ce processus, c'est que j'ai commencé à travailler dans ce domaine, concrètement, pour une entreprise bruxelloise qui fait des empreintes carbone pour les entreprises et qui leur propose des stratégies de réduction. Maintenant, je suis conscient que ce n'est peut-être pas possible dans la vie de tous les jours pour chacun de s'engager à fond, mais déjà de faire des petites choses. Il y a tellement de manières différentes dont on peut s'engager. Il y a des gens qui sont plus militants, il y en a d'autres qui sont plus dans l'innovation. Et voilà, je ne sais pas encore où la vie va me mener, mais en tout cas, je sais que j'ai envie de faire partie de cette bataille. Bon, ben voilà, c'était 5 points pour tout comprendre sur le climat. Je vous avais promis que ce n'était pas compliqué et puis surtout, il est encore temps d'agir. Tiens, dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous y croyez ou pas. Et puis tant que vous y êtes, likez, partagez et abonnez-vous à la page pour d'autres vidéos. Bisous et puis bonne chance surtout ! Sous-titrage ST' 501